Ces plantes poussaient autrefois en Bourgogne, elles s'étendent désormais sur les terres du sud de l'Inde. Leurs fruits ce sont ces petits cornichons dont les français raffolent. Mohamed Salim est celui qui a mis en oeuvre cette délocalisation massive il y a 15 ans pour plusieurs marques occidentales, dont presque 100% du marché français. Il produit maintenant 12 000 tonnes par an dans 2000 fermes. L'intermédiaire est rapidement devenu très riche. Ce sont les français qui payent le mieux car ils mangent cette petite variété qui est la plus chère. La France c'est le marché avec lequel nous pouvons faire le plus d'argent. Le futur c'est l'Inde pour la France. Et il n'y a pas que les patrons qui ont le sourire. 100 000 petits fermiers de la région n'ont pas hésité. Ils ont remplacé les produits locaux, tomates et oignons, par cette variété de l'extra-fain. Dans le pays pourtant personne ne consomme de cornichons. Mais ils ont préféré gagner plus d'argent, même si dorénavant pour leur propre consommation, eux aussi doivent faire venir fruits et légumes. On a de bons rendements. Comparé aux autres cultures, cela demande plus de travail. Mais nous faisons plus de bénéfices. Est-ce que vous savez où sont exportés vos cornichons ? Non, je ne sais pas. On nous a dit que ça partait à l'étranger. Mais je ne sais pas où. Leur produit va parcourir des milliers de kilomètres. Les français, Amora et May, ou le suisse Ritzel, tous se fournissent ici. Attirés par un climat ensoleillé qui permet deux ou trois récoltes par an contre une seule en France. Les marques ont imposé leurs standards aussi. Installations, graines, pesticides, tout a dû être mis aux normes. C'est votre livret. Il y a la liste des fertilisants que vous pouvez utiliser. On vous indiquera aussi ceux que vous ne pouvez pas utiliser. Toutes les compagnies regardent scrupuleusement ces carnets. Certains ne respectent pas les règles et nous devons être très prudents car il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup de profit. Des milliers de petites mains dans les champs et le même nombre dans les usines pour mener à bien le conditionnement. Les cornichons sont triés par taille, ensuite nettoyés, avant d'être plongés dans ces fûts remplis d'un mélange à base de vinaigre. Il faut beaucoup de monde mais ici les salaires dépassent rarement une centaine d'euros par mois. Ce qui permet aux indiens d'être très compétitifs. Le responsable qualité qu'ont bien décroché de nouveaux clients. Nous avons déjà envoyé des échantillons à Leclerc. Leclerc les a approuvés. Nous allons participer à l'appel d'offres de cette année et attendre les commandes. Leclerc, Amora, Maï, Regalo, ce sont les objectifs pour cette année. En délocalisant la production à des milliers de kilomètres, les marques ont économisé plus de 40% sur les coûts. Seuls deux producteurs de cornichons haut de gamme continuent à les cultiver aujourd'hui en France.